Musique 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 Nous allons maintenant entendre parler une autre romancière qui évoque également aussi une figure d'architecte, qui est en l'occurrence celle de son père, Marie Bardet, qui est journaliste et romancière et qui, dans son premier roman paru en 2018, à la droite du père, qui fait partie de la sélection de printemps du Renaudot, revient sur une figure d'architecte durant la période de Vichy. Alors bonjour à tous, je remercie vivement Jean-Louis Cohen pour son invitation, ainsi que Guillemette Morel-Journel. Je remercie également Véronique Goudin pour l'organisation de ce colloque. Alors je vais, à l'instar de Mathieu Garigou-Lagrange, parler en écrivaine et non pas en architecte. Je vais parler de mon rapport à l'architecture à partir de Vichy. Vichy comme métonymie politique, mais aussi comme lieu concret, le lieu de mon enfance, de mes origines familiales, et comme symptôme. Je ne suis pas née à Vichy, j'y arrive à l'âge de deux ans, mais je suis indubitablement née de Vichy. L'homme qui a remis au maréchal Pétain les plans de la ville de Vichy en 1942, c'était mon père, l'architecte urbaniste Gaston Bardet, 1907-1989. La photographie qui immortalise cette scène a ouvert en moi une brèche qui ne s'est jamais refermée. La frayeur incompréhensible qu'elle m'inspirait enfant s'est muée plus tard en anxiété chronique et en crise de vertige. Il m'aura fallu le recours à la fiction, à la création littéraire, pour revisiter mon enfance au pays du maréchal, sa géographie, ses lieux insignes parmi lesquels j'ai grandi au milieu des années 1970, hantée par une mémoire qui n'était pas la mienne, me sentant coupable tout en ignorant la nature de mes crimes. Vichy État, l'eau qui fait du bien, peut-on lire sur cette réclame des années 1950 ? On note la persistance du mot État accolé à celui de la ville. Les eaux sales parce qu'il y en a une, en obstant cette réclame, on les a jetées dans la cuvette comme on tire la chasse en détournant la tête. Car Vichy est au sens propre comme au figuré, une cuvette, une dépression géographique au pied des monts d'Auvergne à qui la France du 3e Reich a accordé son élection. Une cuvette entourée d'éminences molles partagées par des haies vives à un bocage. De la dynastie des Bourbons, dont c'est le berceau, la province a hérité le nom de Bourbonnet. Nul n'a célébré comme Valéry Larbeau, en des élégies ambiguës, cet ancien duché où nous avons en commun d'avoir grandi, l'écrivain cosmopolite et moi-même, tout en désirant être ailleurs. Le Bourbonnet au petit matin par Henri-Joseph Arpigny. Un certain automne de 1940, la ville, qui devait en grande partie son développement et son lustre à la clientèle des colonies d'Afrique du Nord, a vu son destin basculer. Je cite, je cite en réalité mon roman. La cité thermale, avec ses saisons rythmées par l'arrivée et le départ des curistes, ses promenades en bordure d'alliés dans les grands parcs plantés d'espèces acclimatées sous l'Empire, ses concerts à l'opéra ou dans les kiosques, ses défilés de robes du soir et de queue de pie sur le tapis incarnat des palaces, ce décor intangible est devenu le cœur battant du nouveau régime et Vichy, la capitale de la France. Mon père, Gaston Bardet, alors âgé de 33 ans, jouit déjà d'une certaine renommée. Après un diplôme des Beaux-Arts de Paris, il a soutenu une thèse, vous voyez la couverture, la Rome de Mussolini, une nouvelle ère romaine sous le signe du faisceau, dans laquelle il célèbre sans nuance la politique d'aménagement du Duce. Il a commencé à enseigner à l'Institut d'urbanisme de Paris, fondé par l'historien Marcel Poet, dont il a épousé la fille. Il travaille auprès de Jacques Grébert, l'architecte en chef de l'exposition internationale de 1937, pour dessiner les jardins. On le voit à l'œuvre, ici. Voilà, il est ici. La même année, Bardet attaque ouvertement le Corbusier. Il dénonce sa ville radieuse et son climat de cave de ce qu'il considère n'être en fait qu'une ville ombreuse. Je cite, je cite Gaston Bardet, « Dans la splendide publication consacrée à la ville radieuse, argumente Bardet, les ombres ont été tracées le 21 juin à midi. Cette tricherie n'a pas permis à beaucoup de s'apercevoir qu'au bas des murailles de 50 mètres règnerait un micro-climat de cave. » Alors, il publie dans « Pierre sur pierre son premier ouvrage théorique, un tracé comparé des ombres ». Donc, vous voyez ici. Donc, le 21 juin à midi, conformément à la publication de Le Corbusier. Donc là, on voit la ville radieuse ici avec les tours et la main de Le Corbusier. Et là, donc, le dessin de mon père, 21 juin à midi, 21 mars, ça se gâte, et là, ça se gâte vraiment le 21 décembre. Donc, ce tracé comparé des ombres étaillit sa critique et c'est la première d'une longue série de passes d'armes doctrinales entre ces deux hommes que tout oppose. À l'avènement de la civilisation machiniste défendue par le courant au fonctionnaliste, Bardet oppose une vision organique de la ville conçue comme un tout vivant, ce développement naturellement en grappe autour de son noyau. Donc, une planche extraite à nouveau de pierre sur pierre. Donc, en haut, la ville telle qu'on la conçoit ordinairement, la jolie, la légende, une cible, un agrandissement illimité d'une tâche centrale. Et en bas, la ville telle que la concevait donc Gaston Bardet, une grappe, une fédération de communautés. Vichy va curieusement les réunir. Tandis que Corbus fait antichambre à l'hôtel du parc, brûlant de mettre ses idées au service du maréchal, Bardet travaille en bon pétainiste au plan d'aménagement, d'extension et d'embellissement de Vichy. Il adhère à la Révolution nationale et contribue en 1943 aux journées du Mont d'Or, chargées de donner une armature idéologique au régime des maîtres de l'heure. « Une part de moi-même s'est abîmée le 10 juillet 1940 à l'opéra de Vichy où l'on peut lire cette inscription gravée dans le marbre. 80 parlementaires dans cette salle ont affirmé par leur vote leur attachement à la République, vous êtes bien assis, leur amour de la liberté et leur foi dans la victoire. Philippe Pétain dispose alors des pleins pouvoirs. Grisé par son succès, le fossoyeur de la Troisième République a-t-il été sensible à l'architecture art nouveau de cette réalisation de Charles Lecoeur ? C'est vraisemblable car bien qu'une légende attribue à l'autoproclamé chef de l'État français une vie austère, empreinte d'une discipline toute militaire, les lieux du nouveau pouvoir trahissent un goût prononcé pour l'esthétique, le confort, le luxe. L'hôtel du parc et son annexe le majestique fleuron des palaces vichissois est le siège du gouvernement Laval. Le maréchal Pétain y a installé son cabinet de travail au troisième étage. Sur cette photo, on ne voit pas tout le bâtiment mais lui, il est là, avec vue imprenable sur le parc des sources et sur la coupole de style néo-byzantin du grand établissement Thermal. Le mobilier de bureau en Acajou a été saisi dans la villa d'une famille juive alsacienne qui a préféré quitter la ville, bien lui en a pris. Le décret accordant au préfet le pouvoir d'interner les étrangers de race juive, premier d'une série de lois antisémites, sera signé le 10 octobre 1940 sur ce bureau. L'hôtel du parc est relié au majestique par un souterrain que Pétain emprunte pour se rendre dans les appartements de sa femme Eugénie. Les immeubles sont la propriété de la famille Larbeau-Saint-Tior, célèbre autant pour sa fortune, bâtie sur l'exploitation d'une eau minérale que par le dandisme éclairé de Valérie, le fils du pharmacien qui deviendra Valérie Larbeau. Le pavillon Sévigné, c'est la résidence d'été de Philippe Pétain et de son épouse, un cottage charmant en bordure des parcs d'alliés où Madame de Sévigné aurait consigné quelques-unes de ses célèbres pensées tout en soignant ses rhumatismes. C'est aussi le jardin secret de Pétain. Coupé de l'agitation ministérielle, il peut à loisir y rêver au tour que prendra sa rencontre à Montoir avec Adolf Hitler. L'aménité des lieux lui inspire sa funeste adresse aux Français. Mes chers compatriotes, c'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité vieille de dix siècles que j'entre aujourd'hui, blablabla, on connaît la suite. La paix, mal nommée, le Plaza et les Princes, le Thermal Palace, le Carton, les ambassadeurs, le Rull, les Bains, le Helder, les Célestins sont réquisitionnés pour loger ministre, secrétaire d'État et le corps diplomatique. Rue Hubert-Colombier, les immeubles de rapports qui confrontent leurs façades alambiquées ont été vidés de leurs curistes. Exit les colons habitués à soigner leurs excès de pastis à l'eau minérale, les nouveaux arrivants, fonctionnaires de deuxième et troisième catégorie, arborent la Francisque plutôt que le verre gradué. La Gestapo a son siège à l'Hôtel du Portugal. Très chic hôtel du Portugal, interrogatoire et torture à tous les étages ainsi que dans les caves avoisinantes. Le petit casino, très bel édifice également de style art déco, occupé à partir de 1943 par la milice, des cachots sont aménagés en sous-sol. On y met au point la guerre du renseignement, celle que la France appliquera avec méthode lors de la guerre d'indépendance algérienne pour la petite histoire, Raoul Salan, futur chef de l'OAS et pour l'heure, secrétaire d'État Colodi. La carte de Cassini du bassin de Vichy. Vichy demeure pour moi ce lieu peuplé d'ombres et de figures machiavéliques. Je ne peux m'y aventurer sans qu'une faiblesse me prenne aux genoux et me fasse vaciller. Très jeune, j'ai voulu rompre la tâche, mais comment s'arracher à sa mémoire ? J'ai quitté Vichy à 17 ans, j'ai menti sur mes origines, j'ai repris souffle à Paris où me préservait l'anonymat d'une grande ville, mais la peur d'être démasquée, une peur irraisonnée, incompréhensible, demeurait. La seule manière de m'arracher à Vichy a été de m'en remettre à la fiction. Largement autobiographique, à la droite du père, mon premier roman, je vais aller un peu vite, publié aux éditions Emmanuel Collat et paru en 2018. Alors, quand le livre s'ouvre, j'ai 9 ans, là j'ai moins, là je dois avoir 5 ans à peu près sur mon petit vélo avec mon petit manteau rouge. Quand le livre s'ouvre, j'ai 9 ans, je m'appelle Claire et j'habite la villa familiale dessinée par mon grand-père paternel, l'architecte Louis Bardet près de l'hôtel de ville. À la mort de ses parents, décédé un court intervalle, mon père Gaston Bardet en a fait sa demeure et y a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est ici, on la voit en 1968, j'ai 2 ans, je suis dans les bras de ma mère, là sur le balcon. C'est derrière cette façade claire soulignée par des mots des natures roses que j'ai grandi avec ma mère qui avait 33 ans de moins que mon père et ma sœur aînée. Je cite, je motocite. On avait là une demeure bourgeoise avec ce quelque chose en plus qui trahit la maison d'architecte. Au rez de rue, une jardinière tout en courbe se déployait en façade accueillant bégonias et géranium, tandis qu'un balcon filant lui répondait, desservant à l'étage trois grandes portes-fenêtres surmontées de stores de toile en accordéon. C'était l'étage noble avec son double living room comprenant salon, cheminée et salle à manger desservie comme dans les grands hôtels par un monte plat. Ainsi donc, sous l'effet d'une nostalgie apparemment irrépressible, mon père est revenu en 1968 habiter la ville qu'il avait vue naître étant vie chez soi par son père mais surtout celle où, à la demande de Philippe Pétain, il avait exécuté sa première commande publique. Comment, sans défaillir, revient-on sur les lieux où l'on a servi de 1940 à 1943 un pouvoir complice d'un régime génocidaire, des lieux hantés par l'arrestation, l'emprisonnement, la torture et l'adéportation dès l'automne 1940 des ennemis de Hitler. Le secret était mal gardé comme l'existence de cette photographie à laquelle j'ai été exposée enfant le prouve. Mais l'image en dit trop et trop peu sur l'étendue possible de sa compromission avec ce régime inique. De son vivant, les bribes que j'ai recueillies auprès de ce père vieillissant et malade étaient surtout propres à nourrir des fantasmes anachroniques. spectre jaillit tout droit des années 1930, le judéo-bolchevik découpait sa silhouette monstrueuse sur l'écran de mes cauchemars. La France éternelle courait un grave danger. Je n'ai jamais pu démêler s'il ne part d'ironie entrerait dans ses propos. Il me prend parfois l'envie de le croire. L'avant-propos s'ouvre sur le corps décomposé de la narratrice qui interpelle le lecteur. Je cite « À présent que le cercueil est cloué, je vais pouvoir m'abandonner au lumineux travail de décomposition par lequel ce récit fera œuvre ou ne sera pas. Je vais me mêler à la terre du cimetière. Le temps presse, celui que voudront bien si vous acceptez de me suivre, m'accorder mes débâcles. » L'enjeu s'entrevoit dans le titre. À la droite du Père convoque une référence biblique. C'est seulement après qu'il a vécu les affres de la Passion et meurt sur la croix que le Christ est jugé digne de s'asseoir à la droite du Père, à la droite de Dieu, place enviable s'il en est. Puis la narratrice cède la place à Claire, son double, conçue dans ses démêlés avec son héritage paternel. En 1975, le jeune homme de la scène traumatique est devenu un vieillard quasi infirme qui ne dessine plus, ne projette plus et se consacre désormais exclusivement à l'étude de la Torah. Une nuit, la révélation fond sur lui. Le codage sur lequel repose depuis Esdras l'interprétation de la Bible est faux car le zéro n'a été introduit en Asie mineure qu'au VIIe siècle. Je cite. Les rabbins ont couvert cette erreur grossière dans l'intention évidente d'empêcher les juifs de se convertir à cette île à la fillette de 9 ans qui fait l'apprentissage de l'hébreu à ses côtés. Là, on voit une illustration par Gustave Doré de la Bible, un détail d'Esdras montant la loi de Moïse. Cette même année, 1975, l'avis de recherche lancé par Interpol contre Illich Ramirez Sanchez dit Carlos est diffusée dans toute la presse. Le Figaro repose sur la table basse du salon familial à côté de valeurs actuelles et de familles chrétiennes. Le portrait robot du terroriste à la une du quotidien d'Hubert Ersan exerce sur Claire une fascination extrême. Dès lors, en secret, Claire, c'est-à-dire moi, se passionne pour la cavale de l'insaisissable ennemi public numéro 1. Il me sera demandé bien des années plus tard de m'interroger comment une fillette de 9 ans a pu tomber littéralement amoureuse d'un Carlos. Étais-je abusée par le mythe du révolutionnaire au grand cœur ? Éprise de sa beauté ténébreuse et de son faux air de Che Guevara ? L'homme qui avait pris en otage durant quelques heures et tourné en ridicule les dirigeants de l'OPEP se présentait au milieu des années 1970 comme le défenseur de la cause palestinienne et des peuples opprimés. Il était avant tout anti-sioniste. Sa première cible à Londres avait été le vice-président de la fédération sioniste. Puis il y avait eu la bombe lancée sur le drugstore Publicis, propriété de Marcel Blochstein-Blanchet. Puis l'attaque manquait à Orly contre un avion de la compagnie israélienne Elal. Une stratégie sans équivoque pour un lecteur averti du Figaro, mais pour moi à neuf ans. Quel exutoire pouvais-je trouver en épousant non pas Carlos lui-même puisqu'il m'était inaccessible, mais sa cause ? Le ruban de Meubius est cet objet topologique bien connu créé à partir de la déformation d'un cercle qui a beaucoup inspiré Escher et auquel le psychanalyste lacanien Dominique Marin a bien voulu comparer à la droite du père. Une première propriété du ruban est que son bord est composé d'un seul morceau. Si on se déplace le long du bord toujours dans le même sens, on revient au point de départ en l'ayant parcouru complètement. Le ruban de Meubius n'a donc qu'une face mais trois dimensions. C'est cette expérience vertigineuse qu'il m'a été donné de vivre et de transposer dans une fiction. Dans le roman, Claire, devenue adulte, fait à Beyrouth la connaissance d'un jeune architecte Maxime avec un cas comme Gorky, des parents communistes, une enfance à l'ouest de la ligne verte sous les bombes israéliennes, un grand-père, Shaqib, tué à Shatila lors du massacre des civils palestiniens alors qu'il travaillait à l'imprimerie du camp. Le fantôme d'Ilich Ramirez Sanchez s'invite dès les premières confidences des amants. Le fugitif des pages de Figaro était à Beyrouth pendant la guerre. C'était un ami du père de Maxime, à telle enseigne que Carlos endossa le rôle de parrain de son fils cadet et apprit à Maxime à se servir d'un fusil d'assaut. Je cite Un silence épais tombe entre les amants. L'air que Maxime respire avec effort, les poumons contractés par l'afflux mémoriel, a connu la présence de Carlos. Enfant, Claire avait conspiré en faveur de cet homme. Pour lui, elle s'était détournée de Dieu, de son père. Ilich Ramirez Sanchez était restée pour elle un songe, une promesse, tandis qu'il était en chaque pas que Maxime faisait, agissant à travers lui depuis d'insondables abysses, imprégnant peut-être sa conduite, ses gestes et jusqu'à ses dessins les plus secrets. La passion amoureuse de Claire pour l'ex-enfant soldat de Carlos ravive son inguérissable sentiment de culpabilité. La confrontation de leurs mémoires respectives culmine en France lors d'une visite au camp de Rivesalt. sur ce lieu d'internement où Vichy a déporté des Juifs dès l'automne 1940, un musée à la mémoire des victimes est alors en construction. On voit ici le plan en vue aérienne du mémorial du camp de Rivesalt par l'architecte Rudy Ricciotti. On voit qu'il a respecté parfaitement l'implantation du camp en inscrivant son bâtiment, qui est la partie ici centrale, semi-enterrée tout en longueur et en conservant toutes les baraques. Des manœuvres militaires ont lieu près du chantier interdit au public où Claire, restée seule après s'être violemment disputée avec son amant, reçoit un éclat de métal provoquant une blessure mortelle. Alors que sa vie ne tient qu'à un fil, elle croit entrevoir enfin la vérité sur le passé de son père sous l'occupation et sur sa vocation tardive d'ébrahison. Une chute qui a inspiré en toute fin cette analyse à l'historien de l'architecture Jean-Louis Cohen à l'initiative du Fonds Gaston-Bardet pour l'Institut français d'architecture, je cite Jean-Louis, « En voulant tuer le père, vous en avez fait un assassin. » Le mouvement de torsion imprimé à la bande de Meubius fait obstacle à un récit qui s'appréhendrait linéairement. Les faces cachées, si l'on peut les appeler ainsi, ne se dévoilent qu'au moyen d'une plongée dans l'espace-temps. À la droite du père, c'est la matière narrative qui opère cette torsion. des lieux du pouvoir sous Vichy à l'architecture concentrationnaire des camps, camps d'internement nazi, camps d'extermination de la Shoah, camps de réfugiés palestiniens, la traversée de l'histoire du XXe siècle s'apparente pour la narratrice à une équation sans résolution possible. Claire meurt comme la narratrice avant elle dans l'avopropos du roman. Les enfants du chaos n'ont pas demandé à naître, et leur violente innocence n'est à l'évidence coupable d'aucun passif. Mais comment s'arracher à sa mémoire sans s'arracher le cœur ? Comment ne pas répéter à ses dépens les drames que l'on n'a pas vécu face aux acteurs impassibles des tombeaux ? Merci. Merci beaucoup Marie Bardet pour cette introspection géographisée et avec figure de père et déconstruction d'un récit. Est-ce que les personnes présentes auraient des questions ? Merci beaucoup Marie. Je m'adresse plus à l'enfant, l'adolescente que vous fûtes. Est-ce que dans le monde de Bardet qui était passé aux études bibliques, talmudiques, linguistiques, qui avaient assez renoncées à tout cela ? Je me souviens de l'avoir rencontré en 1977 et d'avoir pour un entretien qui dura une journée dans lequel la règle non dite était que sur chaque heure 55 minutes étaient consacrées à ses études bibliques fumeuses et 5 minutes aux réminiscences très précises sur sa trajectoire que vous avez racontée. Est-ce qu'il était plus prolixe sur le volet architectural ou urbanistique avec vous, avec son monde proche qu'avec les visiteurs ? Non, justement, pas du tout. Pour écrire ce livre, je n'avais pas d'archives, je n'avais même pas dans sa parole comme je le disais tout à l'heure. Quand il évoquait cette période de l'histoire, c'était à travers ces figures complètement machiavéliques et diaboliques du juif, du bolchevik, du franc-maçon. La partie proprement professionnelle, architecturale ne ressortait pas du tout. La seule chose qu'il a tenté de faire, mais je crois que j'avais 5 ans, je pense que c'était quand même prématuré, il a voulu m'apprendre la perspective et j'ai échoué. Il n'était pas du tout pédagogue. Il était pédagogue puisqu'il a quand même renseigné énormément à l'étranger. Il a eu une carrière d'enseignant, mais en tout cas, avec un enfant de 5 ans, il ne devait pas savoir s'y prendre. Je n'étais pas du tout douée. J'ai raté ma perspective et il l'a très mal pris. Les cours d'architecture se sont arrêtés là. Je crois qu'il faut dire que Gaston Bardet, encore une fois, que vous avez assassiné dans votre roman, Gaston Bardet est dans sa génération un des architectes qui ont le plus écrit. Il a publié beaucoup de livres, il avait un véritable talent critique, qu'on le voit en lisant sa critique très méchante de Le Corbusier. C'est quelqu'un qui a vraiment produit des livres, qui a été un des auteurs et qui a eu une assez grande réputation internationale à cause de ça. Donc, il fait partie des grands écrivants de l'architecture ou de l'urbanisme français du XXe siècle. Marie-Pierre Ulloa. Je vous remercie, Marie, pour cette présentation que j'ai trouvée très émouvante, à la fois pudique et très puissante. Et je voulais faire juste une petite précision par rapport à l'affiche que vous avez montrée de Vichy-État. Parce que j'ai moi-même fait la même erreur dans mes recherches. En fait, ce n'est pas l'État français de Vichy, c'est la concession... La compagnie fermière. Voilà, la compagnie célestin qui exploitait au nom... Enfin, une compagnie privée au nom de l'État les sources depuis le XIXe siècle. Oui, oui, j'ai oublié de le préciser. Parce que moi-même, dans mes recherches... La compagnie fermière de Vichy, oui, c'est un statut très particulier. Oui, voilà, qui s'appelait État des sources du Célestin et qui exploitait au nom de l'État les sources depuis, je crois, 1850, en tout. Voilà, parce que l'État de Vichy, c'était l'État français. Oui, c'était le jeu. Le jeu de mots m'intéressait, en fait, mais j'aurais dû préciser. Mais merci, merci beaucoup. C'est pas tant une question que... Une demande peut-être de précision, mais je ne sais pas si... J'aimerais vous entendre sur votre rapport à Valérie Larbeau, parce que c'est un écrivain qui est associé justement aux grands hôtels, mais aussi aux micro-États, mais aussi à l'argent, au luxe, et il y a quelque chose d'un peu sulfureux chez lui et en même temps quelque chose de très fascinant qui est son extrême élégance. Donc l'extrême élégance dans un monde qui est celui de Vichy et que vous décrivez comme entaché d'horreur. Et il y a quelque chose d'une dissonance que je trouve très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu davantage ce qui vous lie à l'œuvre de Larbeau, à sa figure et à l'homme ? Alors Valérie Larbeau me réconcilie quelque peu avec Vichy parce qu'effectivement, il n'y a pas que le maréchal Pétain. Il y a deux figures très importantes. Il y a effectivement Valérie Larbeau et il y a Albert Londres dont le cénotaphe est à Vichy. Il est mort en fait sur un paquebot qui a pris feu en mer de Chine. Donc là, je parle d'Albert Londres mais son cénotaphe est à Vichy et nous avons aussi Valérie Larbeau et donc je suis fière et heureuse d'avoir ces deux figures tutélaires à Vichy qui compensent un peu le plateau de la balance. Valérie Larbeau a une œuvre effectivement qui m'intéresse beaucoup. C'était un voyageur, un grand voyageur. Il ne tenait pas en place. Effectivement, c'était un écrivain cosmopolite voyageur mais c'était aussi, on le sait un peu moins, un traducteur et c'est lui qui a introduit en France des écrivains qu'il a traduit pour la première fois. L'Ulysse de Joyce a été traduit par Valérie Larbeau ne sait pas toujours. Donc c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup compté sur le plan littéraire. Il est mort à Vichy donc il est revenu finir ses jours à Vichy alors qu'il a effectivement eu plutôt tendance à fuir cette ville. Ses parents étaient séparés. Il a eu une vie assez triste entre deux parents séparés qui se parlaient peu et il a perdu la parole. Il a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un AVC qui l'a laissé muer et il est mort en 57 donc après guerre en ayant perdu la parole et il a cessé aussi son activité d'écrivain. Il y a eu une somme qui a été publiée par Gallimard un ouvrage qui fait à peu près 1000 pages avec son oeuvre intégralement publiée qui est très intéressante et dans cette oeuvre monumentale il y a un tout petit livre qui s'appelle Alen A2LEN où il raconte le Bourbonnet il raconte en fait un voyage depuis Paris jusqu'à Vichy en voiture avec des copains et c'est très allègre c'est très gai il raconte cette arrivée dans le Bourbonnet et c'était un très fin observateur du Bourbonnet et de l'histoire du Bourbonnet et de cet ancien duché qui a donc donné la lignée des ducs de Bourbon donc il y était attaché je pense qu'il aimait et puis c'était dans son monde dans son univers c'était quand même des repères importants pour lui mais à peine arrivé il n'avait qu'une envie c'était de repartir.